Mesdames, Messieurs, Peuples congolais, chers membres de la diaspora, questions. Entre Jean-Dominico Kemba et le dictateur Denis Sassou Nguesso, qui divertit qui? Ou qui tire les ficelles dans le coup monté du destin qu'avait? C'est tous les questionnements. Par ailleurs, une source embarquée au sein du pouvoir de Denis Sassou Nguesso nous informe que cette affaire de destin gavé est une opération de diversion orchestrée par Jean-Dominico Kemba pour le compte de Denis Sassou Nguesso. Et pourquoi? Et pourquoi faire? Parce que Denis Sassou Nguesso joue avec les pions de ses adversaires en vie ou emprisonnés. Il voit assassiné comme on joue dans un jeu de chèques. Vous avez par exemple pu voir les anciens pions du président défunt Pascal Lissouba, le professeur Pascal Lissouba. La plupart de ses pions ont été soit piétinés, c'est-à-dire assassinés, et ou couronnés. Dans un jeu de chèques ou de dames, lorsque vous couronnez le pion de l'adversaire, vous pouvez le déplacer à volonté. Donc, dans l'affaire destin gavé, c'est à peu près pareil. Destin gavé fut le pion du défunt opposant Guy-Brice Parfait-Colela. Et depuis l'assassinat de Guy-Brice Parfait-Colela, Destin gavé fut couronné. Donc là, ils sont en train de jouer avec le jeune patriote et opposant, comme ils avaient joué avec les pions de Lissouba. Et c'est pareil qu'ils ont voulu faire avec les pions de Jean-Marie Michel Moukoko. On peut en multiplier d'exemples. Les pions de André Okubi Salissa. Donc, tous les opposants dissidents et autres, dès qu'ils ont des pions, quand ces dissidents opposants sont en prison ou assassinés, ils voient forcés à l'exil. Bon, là, ils jouent avec leurs pions à l'intérieur, comme on joue dans un jeu d'échecs. Vous jouez un jeu d'échecs, quand vous couronnez les pions de l'adversaire, vous pouvez les déplacer, faire déplacer, les déplacer à volonté. Et donc, c'est ce que Denis Sassou Nguesso et Jean-Dominique Okimba ont voulu faire Destin Gavé. Donc, Destin Gavé est une victime. Mais de toute façon, on n'a pas de choix dans ce pays où Denis Sassou Nguesso et son clan ont pris tout le monde en otage. Ils ont des moyens de pression. Ils ont l'argent. Ils ont tous les nervis. Ils ont tout ce qu'ils veulent contre ce peuple-là. Donc, Destin Gavé est une victime, mais couronnée. Donc, il peut les déplacer à volonté. Le problème de cette affaire, c'est surtout celui des libertés fondamentales, de notre dignité et surtout du droit à la vie, au regard de ce régime qui ne cesse de piétiner tout le monde dans ce pays et jusqu'à combien de temps encore. Je vous rappelle que Destin Gavé est une victime du régime. C'est un pion ou un ancien pion de Guy Brice Parfait-Colela qui a été couronné. Donc là, il cherche à les déplacer à volonté. Donc, nous devons éviter cela. Parce qu'après, Destin Gavé et d'autres comme le fut le cas de Lissouba, et même on a cherché les Mokoko. On a cherché tout le monde. Mais quand Sassou Nguesso ne sera plus là, l'histoire a tendance à se répéter. Les mêmes causes créent les mêmes effets. Les personnes ont les monopoles de piétiner les pions des adversaires et même les couronner. Comment vont-ils devenir les Sassou Nguesso et tout ce monde dans le moment où ils auront perdu leur pouvoir ? Et quand les autres utiliseront les mêmes méthodes pour couronner tout ce monde-là et les déplacer à volonté ? Pour aller soit se trahir entre eux ou se trahir entre eux. Vous voyez les moyens de l'Etat ? C'est dangereux. Donc, Sassou et le clan, vous devez cesser ces opérations-là. Parce que tout le monde a tout appris. Et c'est dangereux pour vous-même et pour vos proches dès que vous aurez chuté. Mesdames, Messieurs, le peuple congolais, enfin, au regard du contexte socio-politique et France-Afrique, qui est problématique pour le régime, donc ils sont en train de trouver tous les moyens pour soit divertir les uns et les autres, soit couronner les gens-là ou assassiner tout ce qu'ils veulent. Donc, le régime est aux abois, est au capuscule. Donc, vous devez éveiller les consciences que ce jeune Destin-Gave, qui, certains ont dit qu'il était au Mangeois, c'est Sassou Nguesso, mais non, après, ils ont tenté de l'étudier. Non, tout le monde est une victime de ce régime. Donc, il n'y a pas un qui est allé au Mangeois et qu'il est revenu, qui paye, voilà, l'addition. Non, ce n'est pas ça. Destin-Gave est une victime, comme tant d'autres Congolais. Le principe est que Sassou, une fois qu'il a emprisonné ou assassiné ou forcé à l'exil, ses adversaires, ses témoins gênants, ses dissidents et autres, ils s'attaquent aux pions de ces victimes-là, qui sont des victimes quelque part aussi. Donc, tout le monde est victime dans ce régime. Donc, vous devez en tenir compte de cette problématique-là. Donc, ne venez pas attaquer pour certains réseaux qui m'ont informé. Bon, donc, je venais de prendre conscience ou d'être informé que cette affaire-là fut montée de toutes pièces par Jean-Dominique Okimba et Denis Sassou Nguesso, puisque pour eux, le jeune destin Gave est couronné. Donc, ils peuvent les déplacer maintenant à volonté. Donc, nous sommes là pour alerter, pour qu'on sait que voilà vos méthodes. Vous n'avez pas les ménopoles de ça. Donc, voilà l'information partagée et à bientôt. Merci.